Bonjour, bienvenue. Jean-Louis Baskin, directeur d'innovation au CIC Nord-Ouest. On vous assiste aujourd'hui à notre cinquième webinar de la série Digital Mysterious Max, qui est une série destinée à la transformation numérique de nos clients, de nos prospects et en fait de tous ceux qui nous suivent. Après avoir démarré sur des thématiques de croissance telle le SEO, telle le CRM, l'inbound, le marketplace aussi, nous nous attaquons aujourd'hui à une thématique passionnante qui s'appelle l'expérience client, l'UX. On va vous faire toucher du doigt un peu cette notion dans un masterclass de quatre webinars. Donc aujourd'hui on sera sur de la vulgarisation comme on dit. Et pour nous aider à vulgariser, on a Rémi Bertin de Fidzi qui peut se présenter. Oui c'est bon, vous m'entendez, le micro est ouvert. Bonjour à tous, donc ici, Fidzi Distribution, on travaille avec de la confiserie, on vend de la confiserie en grande surface principalement. Et aujourd'hui on a décidé donc d'organiser une transition, si on peut, digitale pour s'orienter du e-commerce. Donc moi je suis la personne qui s'occupe de tout ça ici en interne. Donc Rémi nous expliquera tout ça tout à l'heure et nous avons aussi Vincent de Doublé. Bonjour. Alors c'est Valentin, pas Vincent. J'ai vu Vincent dans le chat, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc Valentin de chez Doublé. Donc moi chez Doublé je m'occupe de la partie acquisition de trafic et conversion. Et Doublé, c'est une entreprise familiale qui est située dans le nord de la France. On a à peu près 150 salariés en France. On existe depuis plus de 180 ans. Notre métier historique c'est le drapeau et on s'est développé au fil des années vers les produits de communication, les supports de communication, les kakémonos, les banderoles, l'APLV et les produits pour l'accueil du public. Donc tout ce qui est d'étables, chaises, etc. Et donc aujourd'hui on vend en direct et on fait aussi des projets sur mesure comme ce qu'on fait avec Amaurice pour organisation sur le tour de France. Merci Valentin. Et donc Valentin et Rémi seront les candides parce que l'expert il est à côté de moi. Il s'appelle Olivier Sauvage. Bonjour. Un expert en UX. C'est d'ailleurs avec lui on est monté à plus de 100 participants parce qu'on avait du mal à dépasser les 60 et rien qu'en l'amenant ici on est passé au dessus de 100. Alors pour les bonnes règles d'utilisation, vous poser les questions dans question, on votera sur les questions et à la fin on y répondra. Olivier, Wexperience, à toi. Un petit mot rapidement sur Wexperience. Donc moi Olivier Sauvage, fondateur de Wexperience qui est une agence d'UX. UX on va en parler un petit peu après. Est-ce que c'est pas le moment où je lance peut-être mes slides ? C'est là du moment où tu lances tes slides. Donc je vais lancer les slides et puis on va tout de suite voir un petit peu qui on est et ce qu'on est et ce qu'on vous raconte. Voilà, j'espère que vous voyez bien les slides en grand écran. Le temps de retrouver ma souris et je présente un peu notre agence. Donc Wexperience, on est une agence, on peut dire partenaire de CIC Nord-Ouest sur la partie innovation. On est une agence d'UX, on existe depuis 10 ans. Notre métier c'est vraiment d'optimiser et d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors aujourd'hui principalement sur des sites de e-commerce, e-business, etc. Souvent des sites à but lucratif, si on peut dire. On est une vingt-cinquaine de salariés. On est en fait exactement trois agences puisqu'on fait à la fois de l'UX mais aussi du développement avec une filiale à nous qui s'appelle Wex IT. Et on fait également beaucoup de web analytics pour mesurer un peu l'impact de l'UX sur les sites de e-commerce. Donc on a vraiment trois métiers au sein de trois agences différentes et on accompagne essentiellement des grandes sociétés de tous les domaines du e-business. Donc historiquement on a été basé dans le Nord, donc on était très spécialisé en e-commerce, textile et mode puisqu'il y avait beaucoup d'anciennes textiles dans le Nord. Il y en a toujours encore mais un petit peu moins. Et puis aujourd'hui on travaille vraiment avec tous les secteurs, donc avec Double notamment qui est un de nos clients, mais qui est aussi dans le textile finalement avec beaucoup de domaines des assurances, des mutuelles, des énergies avec GRDF, avec Total, du luxe, on a déjà travaillé avec Chanel, etc. On travaille en fait dans tous les domaines puisque l'expérience utilisateur c'est un domaine qui touche tous les secteurs d'activité. Alors tu vas nous faire toucher du doigt la notion du X. Est-ce que pour démarrer tu peux nous présenter trois exemples du X connus internationalement ? Oui, alors peut-être d'abord expliquer un petit peu la notion du X en fait qui devient de plus en plus complexe à expliquer, mais si on revient un petit peu en arrière, si on revient dix ans en arrière quand j'ai commencé ce métier-là, on parlait d'ailleurs beaucoup plus d'ergonomie qu'on parlait du X. Je pense qu'il fait un peu mieux toucher du doigt ce que c'est. En fait l'ergonomie c'est vraiment la manière dont les êtres humains interagissent avec les machines. Et in fine pour nous c'était la manière dont les gens interagissaient avec les interfaces, notamment des sites de e-commerce. Donc l'UX c'est quoi ? La user experience en fait en anglais. C'est vraiment le métier qui consiste à s'intéresser à la manière dont les gens parcourent un site web, la manière dont ils interagissent avec ce site web. Alors c'est pas forcément d'ailleurs qu'un site web, ça peut être aussi une application mobile, ça peut être une interaction avec une borne ergonomique. Voilà, ça va être avec une borne en magasin. Et puis aujourd'hui on va plus loin puisque en fait toutes les méthodes qu'on utilise, on s'en sert aussi pour analyser et optimiser des parcours carrément en magasin, carrément dans des espaces d'appui public, ça peut être au pôle emploi, ça peut être un hôpital. Donc on essaie de faire qu'entre une personne et un environnement, alors souvent c'est digital chez nous, il y ait le moins de restrictions possibles, que la personne se pose le moins de questions possibles, que tout soit le plus clair possible pour elle et finalement qu'elle arrive à ses fins le plus facilement possible et avec le moins d'efforts possible. Donc en fait je chausse les lunettes de l'utilisateur dans n'importe quel moment du parcours. Voilà et c'est justement là que j'en viens à cette histoire de ces trois exemples qui sont emblématiques selon moi, qui sont, que tout le monde connaît évidemment et qui ne sont pas non plus tout nouveaux, mais en fait qui traduisent vraiment la réussite de l'UX au niveau business, puisque là on a trois sociétés, Apple, Google et Amazon que tout le monde connaît parfaitement et dont tout le monde est utilisateur à peu près à 95-96%, dont le business model en fait est entièrement basé sur l'expérience utilisateur. Alors quand je dis entièrement, j'exagère un petit peu, mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait c'est des business models qui sont basés vraiment sur ce qu'on appelle, enfin sur la notion de user-centric en fait, sur la notion de centré-utilisateur. Ces business models en fait s'intéressent aux gens en partant du besoin des utilisateurs pour développer et construire des offres de services ou des produits. Et en ce sens-là, autant Google qu'Amazon qu'Apple ont vraiment basé la réussite de leur business model sur ce postulat-là en fait, sur je regarde ce que veulent les gens, comment ils interagissent avec leur univers, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin et à partir de là, je développe quelque chose. Si je prends l'exemple de l'iPhone, on voit un iPhone 3 qui remonte à 2006 à peu près. A l'époque, il y avait déjà beaucoup des smartphones, ça existait déjà en fait, quand on était dans le domaine bancaire, je pense que tout le monde avait un, comment on appelait ça, un iPad ou je ne sais pas quoi. A l'époque, c'était un téléphone à bariller. Ouais, non, quand même pas. Enfin, il y avait encore les BlackBerry, etc. C'était des machines qui étaient assez puissantes, mais qui étaient très très complexes à utiliser, avec des claviers effectivement et avec un système d'exploitation qui était Windows à l'époque, donc qui n'était pas simple à utiliser. Puis finalement, qui est-ce qu'utilisait ça ? C'était souvent les cadres en entreprise. Et Apple s'est dit, mais il y a une opportunité de business ici, mais si on veut que ça marche, si on veut que ces appareils vraiment puissent être adoptés par la masse, il faut qu'on reparte de l'utilisateur, donc du grand public et donc de monsieur et madame tout le monde pour créer un appareil qui soit utilisable par monsieur et madame tout le monde. Donc, ils sont partis de là et avec les technologies déjà existantes, parce qu'au fond, ils n'ont absolument rien inventé. L'écran tactile, ça existait déjà, même si ce n'était pas très indépendant en public. Après, le système d'exploitation a quand même été très innovant parce que par rapport à ce qui existait en 2006, mais en repartant de l'utilisateur, ils ont créé en fait un appareil avec, comme on appelle ça, avec un environnement, en fait, un écosystème d'applications, etc., donc le fameux App Store, pour coller vraiment aux besoins du grand public. Et c'est de là qu'est né l'iPhone, entre autres. Alors, il y avait déjà eu l'iPod avant, il y avait déjà une première étape, mais c'est ce qui a vraiment signé la réussite de Apple, entre autres, parce que justement, ils sont repartis vraiment des besoins utilisateurs en disant, voilà, comment on fait pour que ce qui existe déjà puisse vraiment bien fonctionner pour tout le monde ? Comme Google, qui voulait une barre de recherche très clean, où l'utilisateur ne se perdait pas. Mais tout à fait, Google, il s'est apparu à une époque où il y avait une guerre des moteurs de recherche et des portails de recherche. Yahoo, par exemple, où il y avait un portail d'agressé. Où on avait des tonnes de liens, il y avait de la publicité partout, etc. Et Google a dit, en fait, les gens, ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des liens, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Et non seulement, ils ont créé un algorithme extrêmement puissant, mais autour de ça, ils ont bâti une interface extrêmement simple, avec juste un champ de recherche, un bouton chercher, et on avait les résultats. Et le résultat, Google est devenu ce qu'on sait tous bien aujourd'hui. Donc, on voit bien que l'UX est très central là-dedans. Ce n'est pas forcément la clé unique de la réussite, mais c'est extrêmement important. Oui, c'est un peu le credo des réseaux sociaux aussi. C'est un peu le credo des réseaux sociaux. Et si on prend un exemple, alors très, très simple, qui est celui de Twitter, ils sont vraiment basés à fond sur l'expérience utilisateur, puisque eux, leur but, c'est de faire que les gens restent plus longtemps possible sur leur plateforme. Et donc, ils créent des interfaces qui sont à la fois extrêmement simplifiées et à la fois hautement addictives, de manière à ce que les gens continuent à utiliser Twitter en permanence, viennent voir Twitter en permanence. Je pourrais rentrer dans le détail, je ne l'ai pas mis, je crois, mais typiquement, Twitter, par exemple, ils vont utiliser une astuce qui est assez peu connue, finalement, du grand public, mais qui consiste à envoyer de l'information, des tweets, pas au hasard du tout, mais en fait, de manière à ce qu'à chaque fois, chaque utilisateur, quand il se connecte, ait des informations qui le surprennent, auxquelles il n'est pas habitué, et ça, ça crée de l'addiction. C'est Nir Eyal, dans un bouquin très connu qui s'appelle Oukt, qui l'a montré. En fait, en surprenant à chaque fois l'utilisateur, on a tendance à créer un besoin, une envie de revenir en permanence sur le réseau social, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on sait qu'on va être surpris, qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Et in fine, on crée comme ça de l'addiction. Et ça aussi, c'est la partie de l'expérience utilisateur. Alors, tous ces exemples ne font pas de commerce. Alors, l'UX, moi, si je suis commerçant ou e-commerçant, ça commence ? Quelle est la déclinaison de l'UX dans le monde du commerce ? Alors, c'est très important, c'est une question très importante, c'est très important d'expliquer pourquoi ça marche aussi pour tout le monde, en fait, l'UX. Parce que là, j'ai montré vraiment les exemples des grosses boîtes de la Silicon Valley, qui gagnent des milliards, etc. On est vraiment dans des domaines stratosphériques. Si on ramène ça aujourd'hui aux besoins des entreprises… Les besoins de Valentin ? Oui, que ce soit Doublé ou Fitzy, par exemple, qui sont complètement concernés par ces aspects-là. On peut très bien ramener l'UX à une optimisation des parcours utilisateurs, notamment dans le e-commerce, puisque nous, quand j'ai créé l'expérience, on est vraiment parti de là. Et il y a beaucoup de bénéfices. On verra un petit peu après comment on rentre dans la méthode. Mais typiquement, si je prends le parcours utilisateur d'une cliente sur un site de e-commerce de mode, je peux citer Promod, par exemple, parce que c'est un client et qu'on bosse actuellement avec eux, on va se rendre compte que l'UX va permettre, un, d'augmenter l'attractivité sur le site. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand vous êtes en mode concurrentiel sur le web où c'est très exacerbé, il faut que vous puissiez séduire très rapidement ou par l'image. Et l'UX a un rôle à jouer là-dedans. Il faut que ça aide les gens à trouver des produits dans une offre, parce que c'est très compliqué quand on a des offres très touffues, très fouillées. Je ne sais pas si c'est le cas de Doublé ou de Fitzy, mais quand vous avez beaucoup d'offres, c'est très dur pour les gens de trouver un produit. Donc l'UX aide les gens à trouver un produit. L'UX va aider les gens à les rassurer sur l'identité du marchand, sur sa marque, sur les processus de vente, sur la façon dont on va être livré, ça c'est important. Et puis l'UX va aider aussi à la conversion, donc va aider tout simplement à faire la vente, parce que si vous ne travaillez pas à fond l'ergonomie de votre formulaire de commande, vous pouvez être sûr que vous avez un taux d'abandon qui peut atteindre 40 à 50%. Vous avez des gens qui arrêtent de passer une commande parce qu'ils n'y arrivent pas. Et je peux vous garantir que les gens s'arrêtent parfois pour une pétouille. Quand je dis une pétouille, par exemple, ils n'arrivent pas à rentrer le code postal dans le champ code postal, ça peut suffire à les freiner. Donc il faut vraiment être très méticuleux et faire très attention à tous ces détails. Et puis après, l'UX a aussi des effets en dehors de ce qui se passe sur le site. Et on va voir que par les phénomènes de mémorisation, ça va favoriser le bouche-à-oreille, parce que si vous avez eu une bonne expérience sur un site, vous allez en parler autour de vous. Et puis, ça va favoriser la fidélisation, parce que si ça s'est bien passé une fois, vous aurez tendance à y revenir aussi une deuxième fois, voire une troisième fois, si vous faites bien votre boulot de fidélisation. Donc l'UX, ce n'est pas que pour le CAC 40, ni le standard d'une pourze. C'est aussi pour des PME, voire des artisans locaux. Pour ça, Laurence a interviewé et Valentin et Rémi, qui vont nous parler de leur expérience UX. C'est parti. Merci Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir deux entreprises, donc Fidzi et Doublé. Ce sont deux entreprises qui ont des expériences en termes d'UX bien différentes, puisque Fidzi démarre sa transformation digitale avec le lancement de son site e-commerce il y a peu de temps. Et Doublé bénéficie déjà d'une longue expérience en e-commerce, et donc de solides connaissances en termes d'UX. Je vais démarrer par Rémi. Donc une première question. Comment avez-vous abordé cette transformation digitale, et quelle idée aviez-vous à cet instant-là de l'UX ? Alors, je vais rebondir sur ce que disait Olivier, parce que c'était très pertinent et très intéressant. Ça va apporter un petit peu d'eau à mon boulin, j'ai envie de dire. Concernant la prise en compte du besoin utilisateur. On a vraiment eu au départ cette démarche de customer-centric, comme disait Olivier. C'est-à-dire prendre en compte le besoin primaire du consommateur, et c'est passé au départ par une étude lexicale, en fait. C'est juste avant ce que tu fais. Juste avant ce que tu fais comme métier. Et puis, on vend de la confiserie, donc on part bien à un canal de distribution GMS. Et aujourd'hui, on est parti sur un nouveau canal de distribution, aujourd'hui chez Fidzy, donc en ligne. Et donc, pour démarrer en fait ce nouveau projet, on a au départ pris le besoin utilisateur comme base de travail, c'est-à-dire rechercher, voilà, qu'est-ce qui est recherché aujourd'hui en ligne sur les moteurs de recherche, Google, Yahoo, etc. par nos clients. Voilà un petit peu comment on a abordé le projet. Donc, d'accord, merci Rémi. Donc, pendant la création du site internet, pour que tout le monde le sache, vous avez quand même lancé un site, vous avez refondu un site vitrine, vous l'avez lancé en plein Covid, puisqu'il date du mois d'avril. Comment vous avez pris en compte, donc, le besoin client ? De manière très claire. Alors, le fait concrètement, en fait, on est parti de cette démarche, donc, customer centrique. On a fait des études, en fait, très concrètement sur ce qui était recherché. Alors, effectivement, on a lancé le site en plein Covid, ce qui n'était pas forcément souhaité. Évidemment, le projet était déjà parti depuis un moment. Mais on a vraiment eu cette démarche, en fait, de partir principalement du besoin utilisateur, qui fait que c'est compliqué parfois la tâche. Mais voilà, et comme le disait Olivier, on s'est aperçu très rapidement que certains champs, par exemple, dans un formulaire de passage de commande, n'étaient pas nécessaires et que ça bloquait véritablement le passage de commande. Donc, la démarche a été vraiment de simplifier l'acte d'achat sur le site. D'accord, donc l'acte d'achat, très bien. Une dernière question. Donc, après quelques mois d'expérience en e-commerce, quels sont pour vous les points les plus importants pour une expérience utilisateur réussie en e-commerce ? Fluidifier, fluidifier, rendre facile, rendre l'ergonomie agréable. On a essayé de présenter les premières recherches, les points les plus importants pour le client en premier. Là, on le voit sur notre manière, par exemple. Voilà, en ce moment, c'est la fête des mers. Le client va rechercher les produits sans rapport avec la fête des mers. Donc, il faut fluidifier, en fait, l'acte d'achat, l'expérience de manière à la rendre agréable. C'est vraiment le maître mot, c'est de rendre agréable, en fait, le site, tant visuellement que fonctionnellement. Très bien. Merci, merci Rémi. Donc, je vais me tourner maintenant vers Valentin. Valentin, donc, vous avez donc choisi, donc, Doublé a choisi de refondre le site et de travailler avec Wexperience, pardon. Donc, le site Doublé.fr. Pourquoi avoir choisi une agence full UX, comme on dit, plutôt qu'une agence dite normale ? Voilà. Donc, moi, comme je le disais en introduction, pardon, je m'occupe de la partie conversion. Donc, la partie UX, un sujet, du coup, qui me touche et me passionne. Donc, nous, on travaille chez Doublé. Une des particularités de Doublé, pardon, c'est qu'on a à la fois une activité de vente directe de produits et à la fois une activité de vente de projets sur mesure, comme on fait sur le Tour de France, avec la mise en place de signalétiques sur les derniers kilomètres, comme on fait avec certaines agences bancaires où on va venir installer des supports de communication dans les agences. Donc là, l'enjeu sur notre fonte de site, c'était plus de travailler la partie e-commerce. Donc, c'est pourquoi qu'on a choisi une agence vraiment spécialisée dans l'UX. On voulait revoir nos fiches produits, on voulait revoir notre tunnel de conversion, on voulait revoir la présentation de nos catégories de produits, notre espace client. Et surtout, avec une agence UX, on voulait pousser des tests utilisateurs, mener des tests utilisateurs pour qu'on soit certain qu'en bout de chaîne, on ait un site internet qui convient à notre typologie de clients, qui est uniquement des professionnels, et qu'on soit certain de recueillir leurs besoins et leurs attentes, aussi bien en termes d'UX, mais pas que. J'expliquerai après, éventuellement, sur la suite de ces webinaires. Merci. Et donc, on a parlé de tests, de tests utilisateurs. Avez-vous appris ou avez-vous même été surpris par des découvertes concernant vos utilisateurs au cours de ce projet ? Oui, bien sûr. On apprend toujours pas mal de choses et d'enseignements durant les tests utilisateurs. Nous, surtout, ce qu'on a appris, c'est que… Comment je pourrais expliquer ça ? Je reprends le fil, excusez-moi. Donc oui, durant nous, nos tests utilisateurs, on a appris pas mal de choses, notamment sur les différentes attentes de nos clients. Je m'explique, par exemple, on a pas mal de… On a différents personnages, donc c'est les différents typologies de clients. On peut à la fois avoir dans une même journée un client qui va nous commander pour son association sportive un support de communication qui va vouloir être livré pour la fin de semaine. Donc, il va être dans une démarche d'achat en média. Et on va pouvoir aussi être face à des clients avec des achats plus complexes. Donc, par exemple, on va avoir un acheteur dans une collectivité qui va vouloir nous acheter plusieurs chaises pour sa salle des fêtes. Et du coup, il va être dans une démarche de comparaison de produits sur notre site, sur des sites concurrents. Il va vouloir constituer un devis. Il va vouloir transmettre son devis à sa direction ou en conseil municipal. Il va vouloir modifier sur son espace client la quantité de son devis et vouloir transformer son devis en panier. C'est tous ces services-là qu'on a réussi à déterminer et à mettre en évidence via nos tests utilisateurs. D'accord, merci. Une dernière question. Quels ont été les bénéfices, d'après vous, de ce choix stratégique, c'est dur à dire, d'une démarche centrée utilisateur ? Alors, nous, on n'a pas encore mis en ligne notre refonte, simplement parce qu'on part vraiment du besoin utilisateur. Donc là, on est en train de créer des services autour de notre site internet qu'on va ensuite pousser sur notre site. Et on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire que souvent, quand on fait un site, on a tendance à ne pas mener de tests et on part de ce que l'entreprise s'est déjà fait et des services qu'elle a déjà mis en ligne pour ses clients, comme par exemple le suivi de livraison ou la personnalisation en ligne. Nous, on est vraiment parti des besoins de l'utilisateur pour créer des services. Et du coup, là, par contre, sur la version actuelle de notre site, donc celle qui est en train d'être refondue, suite aux tests utilisateurs, on a déjà modifié pas mal des éléments, on a déjà apporté pas mal de corrections, par exemple sur le wording, par exemple sur l'arborescence produit. Donc l'arborescence produit, c'est comme dans un magasin, c'est la façon dont vous rangez vos produits sur votre site internet. On a pas mal amélioré cette partie-là suite aux tests utilisateurs. On a également rajouté quelques phrases de rassurance à des étapes clés du processus d'achat en ligne. Et déjà, ces corrections nous ont permis de gagner en taux de conversion et d'augmenter le panier moyen. D'accord. Sur le site internet. Super. Merci beaucoup, Valentin. Donc je repasse la parole à Jean-Louis. Oui, donc en reformulant, Rémi, tu nous disais que pour démarrer, même from scratch, il vaut mieux démarrer sans trait utilisateur. Et une fois que j'ai un site internet, la parole de Valentin, c'est de dire revoyons tout sous l'angle du test utilisateur. Alors, test utilisateur, j'en entends parler depuis tout à l'heure et puis le temps qu'on organise le webinaire, mais moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est quoi un test utilisateur, Olivier ? Et pourquoi tu factures ça très cher ? Ah, non. Ah, ben merci. Non, mais c'est important, effectivement, de bien comprendre ce que c'est qu'un test utilisateur parce que c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, donc ça me paraît tellement évident qu'on l'explique quand même de moins en moins souvent nos clients, mais on est quand même toujours obligé de l'expliquer. Un test utilisateur, en fait, c'est un moyen assez simple d'évaluer la capacité d'une interface à procurer une bonne expérience, on va dire, à des gens qui utilisent un site Internet ou une application. En fait, le principe, c'est vraiment de dire on va prendre un panel restreint de personnes qui correspondent vraiment à la cible client. Par exemple, dans le cas de Doublé, on va prendre des gens, tu me confirmeras, Valentin, mais on va prendre des gens qui vont être, par exemple, un directeur d'association qui a besoin de commander des drapeaux pour son équipe de foot. On va prendre, pourquoi pas, un directeur des achats qui a besoin de rééquiper, je ne sais pas, le drapeau, tout le décor de son entreprise. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Ça peut être aussi juste un indépendant qui a besoin de se faire faire un peu quelque chose. Donc, on va prendre un panel de gens comme ça qui ressemblent de manière assez proche vraiment à la cible utilisateur. On va essayer de modéliser cette cible. Alors, c'est un panel, quand je disais restreint, qui est vraiment restreint puisqu'on est au grand max avec 12 personnes, donc ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est largement suffisant en gros pour évaluer une interface. Donc, on va prendre ces gens-là et puis en fait, individuellement, on va avec eux parcourir un site ou une application ou n'importe quoi d'autre selon un scénario bien défini. Donc, on va par exemple tout simplement dire à quelqu'un « Tiens, rendez-vous sur le site de Doublé et achetez-vous… » On va voir après un exemple en vidéo comme ça sera peut-être plus parlant. « Achetez-vous une estrade et puis voilà. » Alors, achetons une estrade. Alors, achetons une estrade. Sur le site de Doublé. C'est un podium en fait. Un podium. Voilà. Donc, je ne pense pas que vous alliez entendre grand-chose. Ce n'est pas très grave parce que le monsieur qui est en train de tester, on n'entend pas beaucoup. Il ne fait que des clics en fait. Il ne fait que des clics, oui. Mais là, on voit tout son parcours. Voilà. Là, en fait, on voit comment ça se passe. Alors, il est devant l'écran d'ordinateur. Il est un peu comme chez lui. En fait, on le met en condition pour qu'il se sente plutôt à l'aise. Et puis, en fait, il va… On va le laisser faire en fait. On ne va pas lui dire « Faites comme s'il fait comme ça. » On va vraiment le laisser faire. On va observer tout ce qui se passe. Donc, là, on voit qu'il est en train de regarder le produit en question. Donc, il est un podium. Ce que vous voyez aussi, c'est des petits points rouges avec des petits traits rouges. Ça, c'est le parcours oculaire. Donc, on a la capacité de voir exactement à quel endroit regarde la personne sur la page. Ce qui est important pour nous parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour lui. Et puis, en général, d'ailleurs aussi, on demande à nos testeurs de parler. Il y a un protocole qu'on appelle « Protocole de pensée à voix haute » qui consiste vraiment tout simplement à parler pendant qu'on navigue sur Internet. Moi, je le fais assez naturellement quand je suis tout seul chez moi. Il y a des gens qui ont du mal mais on leur demande de faire ça. Et ça nous permet, nous, de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, si je résume le test utilisateur, je prends un panel significatif de 10 à 12 utilisateurs du service qu'on va ausculter. Exactement. Et derrière, j'essaye de modéliser un comportement moyen autour de ça. Exactement. Sur ces 12 personnes, on va finir par voir se dégager des choses à la fois positives et à la fois négatives. Les positives, c'est bien parce que ça nous rassure. Alors, ça marche évidemment que s'il y a un existant parce que s'il n'y a pas d'existant, on ne fait pas de test. Mais bref, ça va nous rassurer sur ce qui est bien parce que souvent, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises considèrent que leur site est nul. C'est assez marrant parce qu'on nous appelle souvent nous disant « Notre site est nul, il faut qu'on le refasse, etc. » Et souvent, à force d'être le nez dedans, les gens ne voient plus les qualités de ce site. Donc, ça, c'est aussi important de remettre les choses d'équerre. Et puis, on va aussi, parallèlement à ça, évidemment, détecter tout ce qui ne va pas. Et en général, c'est beaucoup de choses. Alors, ça va de gros problèmes à tout un tas de petits problèmes, de rien du tout. Mais c'est un peu la somme de tout ça qui fait que le site va être plus ou moins facile à utiliser. Et effectivement, en quelque sorte, on va moyeniser un peu ce comportement. Et puis, de là, on va se dire, voilà, là, il faut qu'on retravaille le tueur de l'équerre. Le consommateur, le prospect moyen, voilà comment il se comporte. Voilà comment il se comporte. Oui, c'est ça. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Olivier, c'est que, notamment dans les tests utilisateurs, la valeur ajoutée, c'est qu'elle n'est pas uniquement sur l'amélioration de l'interface. Elle passe aussi, par exemple, chez nous, sur le test que montrait Olivier, par exemple, sur ce podium, nous, on s'est rendu compte que nos fiches produits, n'étaient peut-être pas forcément assez claires pour vendre ce produit, notamment sur la partie cross-selling. Pour vendre ce podium, on a notamment besoin d'un chariot qui permet de le transporter selon les événements. Et quand je dis que ça passe au-delà de l'amélioration de l'interface, c'est qu'on a remonté cet exemple à nos chefs de produit et eux se sont dit, tiens, on va pousser ce feedback client en améliorant l'offre autour de ce podium pour qu'on soit certain vraiment de proposer tous les accessoires. Donc, c'est là aussi où est la valeur ajoutée au test utilisateur, c'est que ça va au-delà de l'amélioration de l'interface aussi client. Et ce qui est un peu inquiétant dans ce que tu dis, c'est que tu dis qu'avec 10 personnes, on modélise le comportement. Donc, en fait, tout est prédictif. Tout est prédictif. Disons que, en tout cas, on a déjà mis cette méthode, elle fait ses preuves, elle est vraiment scientifique. Après, ce que dit Valentin est très intéressant parce que c'est vrai qu'on travaille dans le domaine du marketing, donc ce ne sont pas des applications de production pure, c'est des sites de e-commerce. plancés par le prix, par la qualité de l'offre, par le contexte, par la météo, par plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ces textes, effectivement, on va aussi trouver des nouveaux insights. Et typiquement, c'est ce que dit Valentin. Alors, est-ce qu'ils sont représentatifs ? Pas forcément, mais souvent, on se rend compte que les utilisateurs ont des bonnes idées qu'on n'a pas nous. Parce que, justement, c'est l'utilisateur, c'est lui qui est le client final. Et c'est vrai que souvent, on a oublié que, là, effectivement, ce que disait Valentin, on a oublié qu'il fallait ce chariot pour transporter cette estrade. Donc, ça nous apporte des idées aussi, en plus. Après, qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, c'est une chose. Mais ça permet d'aller au-delà, simplement, de l'expérience utilisateur et d'avoir une vision plus globale de ce que voient les gens, vraiment, à travers leurs yeux. Mais là, tu le fais par rapport à un site, mais demain, tu pourrais le faire par rapport à 12 utilisateurs qui rentrent dans des rayons ou qui rentrent dans une surface commerciale. Exactement. D'ailleurs, en fait, le test utilisateur, il n'est pas que réservé de co-e-commerce. Pas du tout. Alors là, on voit un site de e-commerce en B2B. Après, nous, on l'utilise pour les mutuelles, on l'utilise dans la banque, etc. Et tu parlais de magasins, justement, on travaille avec une grande marque de textiles du Nord sur l'expérience utilisateur en magasin. On l'avait déjà fait avec Kiyabi il y a quelques années aussi. Et ces méthodes-là marchent aussi de la même manière. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça aide les équipes marketing à voir les choses un peu différemment. Parce qu'on est souvent tellement... Alors, il y a un, on est peut-être dans le guidon, ça, c'est un peu vrai pour tout le monde. Mais surtout, on finit par penser un peu de manière standardisée les choses. Et quand on ne voit pas vraiment comment font les clients, on finit par oublier un peu qu'est-ce que veulent vraiment les clients. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, enfin, il y a très longtemps, il y a 10 ans, je bossais chez 3 Suisses International. Et c'est là que j'avais commencé à monter mes premiers tests utilisateurs. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était... En faisant ces tests, on avait fait venir des clientes dans les locaux de 3 Suisses. Et c'était la première fois qu'en fait, tous les gens du marketing voyaient en vrai leurs clients. Ils les voyaient déjà avec d'autres... Il y avait d'autres méthodes qui étaient utilisées sur les 3 Suisses, mais c'était la première fois qu'ils les voyaient surfer. Je parle de l'équipe marketing digitale, en fait. Et ça, c'était un bon contact parce qu'être en contact avec ses clients, en fait, ça reste quand même la meilleure chose à faire quand on voit quelque chose. Mais en fait, le test utilisateur, vu comment tu nous le racontes, ça me fait penser au fameux décentrage du coaching. C'est-à-dire que si je veux vraiment comprendre la personne, si je veux vraiment comprendre le client, il faut que je chausse ses lunettes, en gros. Donc, en gros, toi, ou expérience, vous fait chausser les lunettes de vos clients, de vos prospects. Oui, tout à fait. Et derrière, on voit tout par rapport à ça. Mais c'est exactement ça. C'est cette façon de voir, en fait, est-ce que c'est original, est-ce que c'est nouveau, est-ce qu'un bon commerçant ne le fait pas de manière intuitive ? Sans doute que oui. Mais on voit qu'au niveau des entreprises, on perd, en fait, cette spontanéité ce bon sens du commercial de terrain. Et lui, un bon commercial de terrain, il perçoit tout de suite ce qui se passe chez le client, en fait. Disons que c'est venu de, comme tu disais, d'Amazon, Google, il y a une vingtaine d'années. En France, c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Et je pense que dans les grandes boîtes, peut-être comme les nôtres, ça commence seulement à arriver. Ça fait quelques années que le terme de test utilisateur a arrivé. Alors, c'est une remarque intéressante parce que justement, on a fait un récapitulatif il y a quelques semaines sur les 10 ans de l'expérience. On a vu les choses évoluer. Moi, je peux dire quand même que dans les grosses boîtes, il y a vraiment eu une adoption massive de l'Unix. D'ailleurs, aujourd'hui, ça recrute beaucoup sur des postes comme ça. Et puis, on voit aujourd'hui que dans les PME, TPE, nous, on a des clients qui ne sont pas des très grosses sociétés. Je peux citer Lepage qui est le joaillier en place publique dans le centre de l'île. C'est une société qui n'est pas énorme. Mais aujourd'hui, ils ont investi sur ce domaine-là parce qu'ils ont compris que faire du e-commerce, ça ne consistait pas juste à avoir un site et puis une solution technique. C'était vraiment s'intéresser à ce que faisaient les gens et puis surtout à créer des expériences qui ne leur sont pas spécifiques parce qu'on ne vend pas des bijoux ou des montres de luxe comme on vend des drapeaux, comme on vend des tomates, comme on vend des vêtements. À chaque fois, il y a une complexité, il y a quelque chose de spécifique. Ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Je pense à Fitzy pour les bonbons. Je ne suis pas sûr qu'un site de bonbons devait être fait exactement de la même manière qu'un site d'alimentaire épispréline, par exemple. Est-ce que tu dis là, ça peut s'appliquer aussi aux institutionnels, aux associations ? À ceux qui communiquent avec des clients ou des adhérents ? Mais en fait, chaque site a des objectifs. Ou des donateurs ? Voilà. N'importe quel site a un objectif. Ce n'est pas forcément un objectif de gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément un objectif business. Mais quand vous êtes une association, votre objectif, ça peut être de recrutement d'adhérents. Quand vous êtes une institution, ça peut être tout simplement d'arriver à ce qu'une information soit bien vue par les gens. Et on voit que dans le public, notamment, où c'est très touché, il y a un langage parfois qui est un peu administratif qui est difficile à comprendre, que les gens ont du mal. L'UX est là pour aider à transformer cette expérience-là, à faire que, si je suis ici des impôts, que les gens comprennent comment remplir ça fait d'impôts. C'est super important. Parlons d'argent, justement. Maintenant qu'on a compris que l'UX s'adressait à tout le monde, y compris aux impôts, si je veux faire de l'UX, si je veux faire du test utilisateur, moi, demain, c'est combien pour démarrer ? Pour démarrer. Alors, un test utilisateur, en moyenne, ça tourne autour de 10 000 euros. Ça peut être un petit peu moins cher. Ça dépend, en fait, du nombre de testeurs qu'on va avoir. Ça va dépendre un petit peu de la complexité qu'on va avoir à recruter les gens. Alors, par exemple, quand c'est du grand public, c'est assez facile parce qu'on trouverait facilement des gens. Quand c'est du B2B, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, vous allez devoir demander à des gens qui sont en train de travailler de venir chez vous quand on n'est pas confiné. C'est un peu plus simple quand on est confiné puisque du coup, il faut utiliser une connexion Internet. Donc, on a des variations de prix comme ça et puis ensuite, en fonction un peu de l'étendue du projet, le budget peut augmenter. Donc, on est sur des budgets qui vont de 6 000 à 15 000 euros. Je peux vous avouer que des fois, c'est même plus important. Quand on fait des tests à l'international avec des gens qu'on doit les recruter dans différents pays. Nous, on a fait ça récemment. On a fait ça pour Saint-Gobain. On a recruté des testeurs en Australie, aux Etats-Unis, etc. Donc, il y a un processus qui est plus complexe. Mais donc, une PME régionale peut démarrer l'UX avec 10 000 euros sur un premier test utilisateur. Et c'est un bon moyen, en fait, de mettre un pied dans le digital, de se lancer dans le lead business. C'est d'intégrer justement cette vision utilisateur pour démarrer. Parce que si vous vous lancez et qu'à aucun moment donné, vous observez ce que font vos clients et vos futurs clients, vous risquez d'avoir beaucoup de préjugés. C'est un domaine qui est quand même encore très nouveau. Vous savez, quand vous ouvrez un magasin aujourd'hui, les magasins, ça existe depuis 2000, 3000, 5000 ans. Donc, on commence à savoir un peu comment ça fonctionne. Mais un site internet, e-commerce, ça existe depuis 15 ans. C'est extrêmement récent. C'est un domaine qui en perpétue à l'évolution. Il y a 20 ans, on faisait du e-commerce déjà. Mais c'était des sites très simples. Peu de gens y accédaient. C'était souvent des guides, des spécialistes, etc. C'est devenu grand public. Et puis après, les smartphones sont apparus et d'un seul coup, ça a changé les comportements. Et puis aujourd'hui, on a des enceintes intelligentes. On peut parler à nos sites internet et ainsi de suite. Donc, l'expérience évolue en permanence. Et donc, c'est très très dur de comprendre et de savoir en fait à l'avance ce qui va se passer sur un site et la manière dont vont se comporter les gens. Donc, c'est important encore aujourd'hui de garder cette vision et donc le meilleur moyen pour le faire, c'est les tests utilisateurs. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'UX ? Puisqu'on en est aussi au stade du premier webinaire sur de la vulgarisation. Après, on répondra aux questions et ensuite, dans les autres webinaires, on commencera à focusser. Mais la personne qui, fin de fois, veut démarrer, quels conseils pourrais-tu y donner ? Alors, je vais passer à la slide suivante justement. Alors en fait, moi, j'ai pas mal travaillé avec des PME dans une autre vie. et je sais que la façon d'apprendre les choses n'est pas la même qu'en grande entreprise. Donc, il y a une autre façon d'apprendre les choses. Mais si je devais donner effectivement trois conseils, vraiment, je pense que la chose la plus fondamentale pour moi, c'est quand même de faire un test utilisateur. Ça peut être quatre personnes, ça peut être cinq personnes, ça peut être six personnes. Faites-le parce que vraiment, ça va vous permettre, si je peux dire, de vous ouvrir les chakras, de voir les choses différemment, de vous sortir de vous-même, de vous sortir de votre entreprise, de vous mettre à la place de votre client et de découvrir des choses qui vraiment vont vous donner beaucoup d'idées, si vous avez déjà un site en tout cas, et de respirer, donc d'avoir une vision claire des choses. Moi, de toute façon, j'ai assisté à des crashs industriels, voire commerciaux parce que les produits étaient sortis ex-nilo sans même avoir rencontré un client. Et là, ça vaut beaucoup plus que 10 000 euros, ça vaut 100 000, 1 million, 10 millions d'euros, jeter à la poubelle parce que justement, il n'y avait pas de test utilisateur. C'est un des avantages des tests utilisateurs, c'est ça, c'est d'éviter ces crashs qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en informatique, c'est assez... ça arrive, on sait qu'on met des fois beaucoup de millions sur la table et on peut aussi beaucoup parce que justement, on n'a pas fait assez d'évaluations. Mais on vient d'un monde où le 1.0, c'était j'impose ma façon de voir les choses. Ça, c'est les années 70, 80, 90, 2000, ça commence à bouger un peu. Mais jusqu'aux années 2000, les sociétés françaises ne se posaient pas la question de comment le client allait réagir. J'impose ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, tu es en train de nous dire que si je veux commercer, je dois faire complètement l'inverse. Oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça parce que aujourd'hui, l'offre est tellement pléthorique, c'est-à-dire que que ce soit un client ou même un emploi, dans une entreprise, c'est que finalement, il a un choix tellement vaste qui va très vite partir vers autre chose. Il suffit de voir. C'est très simple, les employés d'une entreprise, s'ils ne sont pas satisfaits de leurs applications internes, ils vont switcher naturellement vers du Google, vers autre chose. Et là, tu nous emmènes vers un autre webinaire qui s'appelle l'UI. Oui, c'est des applications métiers. Qui est l'équivalent utilisateur interne. Donc ça, c'était le premier point vraiment testé. Après, il y a tout un protocol à respecter. c'est important de dire quand même que tester, ça ne veut pas dire juste demander à son cousin, sa cousine, son papa, sa maman, de venir tester un truc. C'est quand même plus compliqué que ça. Il y a un vrai protocole à mettre en place. Et ça, je pense que c'est important de bien le garder en mémoire. Donc ça veut dire que d'aventure, si vous le faisiez vous-même, apprenez à le faire parce que ce n'est pas si simple que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir faire. Deuxième chose qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est penser mobile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a parfois sur certains sites de e-commerce jusqu'à 95, voire 100% du trafic qui est mobile. La conversion se fait sur mobile. Et donc, il est essentiel de créer son site en partant de la version mobile. Et ça, c'est vrai autant en B2C, où on a beaucoup d'usages mobiles, qu'en B2B, où on commence à avoir des usages mobiles extrêmement intenses. Ça, c'est assez nouveau quand même. C'est mobile en B2B. C'est assez récent. Il y a encore un an ou deux, je n'entendais pas ça. C'est assez récent, mais en fait, on se rend compte encore une fois que les salariés esquivent les systèmes d'information d'entreprise. Et donc, vont passer par le mobile, en fait. Il y a une bonne échappatoire. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir offrir des expériences mobiles. Alors, on rentrera dans le détail plus tard dans les autres webinaires, mais une chose, par exemple, aujourd'hui, devenue incontournable qui me paraît naturelle, mais qui n'est pas forcément, c'est qu'on parle de sites responsifs, c'est-à-dire de sites qui sont capables d'exigences d'utilisation sur ordinateur, mais aussi sur téléphone. C'est le même site, mais qui fonctionne de deux façons, et qui va aussi fonctionner sur portable. Et puis, si je pense un peu plus loin, demain, c'est sans doute un site qui sera aussi capable de fonctionner sur l'enceinte intelligente. On peut imaginer ça. On n'en est pas très loin, donc ça va finir par arriver. Donc, il faut, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser multicanal presque. C'est peut-être ce que j'aurais voulu dire, même si c'est déjà un sujet un peu complexe de la multicanalité. Et puis, troisième chose, finalement, qui est un peu une redite du premier point, mais c'est toujours repartir de vos utilisateurs. Je crois que Rémi l'a bien souligné avec Fizzi, c'est qu'à un moment donné, si vous ne vous intéressez pas à ce que veulent les gens, vous allez sans doute vous tromper. Il faut en tout cas partir sur des fausses pistes. Et donc, savoir ce que veulent les gens, c'est typiquement, si on parle de confiserie en ligne, c'est déjà d'aller voir ce que font vos concurrents, parce qu'ils ont déjà souvent pensé à la question. C'est aussi de demander aux gens, mais pourquoi vous avez acheté des bonbons en ligne ? C'est vrai, c'est une vraie question. Alors, pendant le confinement, je peux comprendre, puisqu'on a tous été un peu contraints. Mais, moi, il y a eu une discussion avec Rémi, je ne sais pas si tu confirmes, mais on en avait parlé, ce n'est pas forcément que parce qu'on est en confinement qu'on va acheter des bonbons en ligne. Il y avait d'autres raisons. Je ne sais pas si tu peux dire un mot là-dessus. Non, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé un petit peu à Fizzi pour présenter le projet de créer finalement ce nouveau canal de distance en disant, mais qui va acheter de la confiserie en ligne ? Et on se rend compte qu'effectivement, on a toujours beaucoup de clients qui ont tous les jours qui ont rempli nos objectifs. On a à peu près quotidiennement. en fait, on a perdu. On a perdu. Alors, Rémi, on n'a pas entendu en fait pendant quelques instants. La connectivité n'est pas bonne. Alors, ce que je disais, c'est qu'on a effectivement quotidiennement encore des commandes depuis le confinement et même au-delà puisqu'on est sorti du confinement, on a toujours le même volume de commandes. Donc, c'est un succès, on va dire, un ou deux. On va continuer. Ok, merci Rémi. On a des questions intéressantes. D'ailleurs, ça en développe une chez moi. Cédric nous dit bonjour, sachant que le mobile représente la majorité du trafic sur le web, est-ce que vous pouvez nous parler de votre approche mobile ? Tu en as parlé et testing. Parce que tout à l'heure, tu nous faisais voir un test utilisateur avec la souris sur un device assez grand. Mais comment tu monitors le fait que je suis en train de scroller ou je suis en train de regarder sur un mobile ? Aucun problème. En fait, on le fait aussi très bien sur le mobile que sur le tablette que sur... ordinateur. On a du matériel de test pour ça. La seule différence, c'est qu'en mobile, on n'a pas de high tracking pour l'instant. Enfin, on a essayé beaucoup de fois, mais c'est un peu compliqué. Malheureusement, il faut vraiment des appareils plus précis. Ça finit par coûter trop cher, donc on ne le fait pas. Mais il n'y a pas de souci avec ça. On peut le faire autant sur mobile que sur ordinateur. On peut le faire à distance sur mobile et sur ordinateur. Donc, par exemple, typiquement aujourd'hui, on fait tous nos tests à distance avec nos clients et donc on travaille avec différentes applications et on teste aussi bien sur mobile que sur ordinateur que sur iPad. Ce n'est pas un souci du tout. OK. On a une autre question. Quel est le rapport ou le gain entre l'UX et les développeurs ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. de toute façon, le développement et l'UX, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne met pas séparément les... On ne met pas en concurrence les UX designers, par exemple, avec les développeurs. Ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les UX designers vont travailler en collaboration avec les développeurs. Donc, nous, quand on fait un projet, par exemple, et qu'on débarque un projet avec une réunion de kick-off, comme on dit, une réunion de démarrage en français, on a autour de la table à la fois les UX designers, le directeur artistique, les développeurs, les clients, les donneurs d'ordre, etc. Donc, on a quand même beaucoup de monde autour de la table. Quand on commence à concevoir, en fait, tout ce petit monde, et j'ai oublié aussi les gens du SI, c'est quand même assez important. Quand on commence à travailler sur le projet, on a tous ces gens-là autour de la table de manière à avoir une espèce de vision unifiée du projet. En fait, vous faites l'interprète. En fait, le UX, il est un peu au centre de tout. C'est la liaison entre le réel et la technique. On a le pont entre tous ces métiers-là et faire que tous ces métiers rentrent les uns dans les autres comme ça, un petit peu des briques légaux, de manière à proposer la meilleure offre. Parce qu'au final, ce que l'utilisateur va voir, l'utilisateur, il ne va pas voir le code du développeur. Alors, même si le développeur est super bien codé, il ne connaît aucun utilisateur qui arrive sur un site et qui dit « Ah, génial ! » Comme c'est bien codé. On a plein d'exemples de produits développés vers des techniciens invendables, d'ailleurs. Exactement. Si on ne sait que les développeurs faire, on aurait des sites très durs à utiliser ou alors des sites faits pour les développeurs. Oui, bien sûr. Bon, alors tout le monde n'est pas développeur donc ça ne marche pas pour tout le monde. Ça boucle justement sur Apple et sur le... Exactement. Apple, c'est des gens qui justement réussissent à faire bosser tout le monde ensemble de manière à offrir une expérience unique mais en fait, en dessous de cette expérience unique, on a plein de métiers qui collaborent. Et donc, il n'y a pas de concurrence entre UX et développeurs ou designers. On a une collaboration et ce qui est très difficile à faire finalement dans ces projets-là, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble. Et honnêtement, ce n'est pas évident. C'est un vrai challenge. Une troisième question. Le M-commerce, c'est 1% de taux de transformation. Quel est le gain potentiel de UX travailler sur ce taux ? Très bonne question. Alors effectivement, il faut déjà rappeler une chose, c'est qu'en e-commerce, on va faire des détails B2C, en moyenne, ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent sur le nombre de visiteurs va haussier entre 1 et 5%. Alors des fois, c'est moins, des fois, c'est un peu plus. Plus vous êtes sur un site de niche et du haut de gamme, plus votre taux de transfert va être élevé, plus c'est généraliste, plus va être bas, etc. Ça, c'est pour le desktop. Et effectivement, sur mobile, on est sur des taux beaucoup plus faibles qui vont être divisés quasiment par 5, par 6, voire par 10. Pourquoi ? Alors, pour deux raisons essentielles. Il y en a une, c'est que l'ergonomie sur des smartphones, elle est complexe. Ce n'est pas facile à utiliser en smartphone. On a toujours l'impression que c'est simple. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est obligé de mettre beaucoup plus d'informations sur un petit écran. Ce n'est pas simple. Et puis, la deuxième raison, et là, elle est un peu extra-ergonomie, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens qui aiment bien regarder son smartphone et qui terminent leur commande sur les stops pour des raisons qui sont très psychologiques. D'abord, ils ont peur de se faire voler leur données sur téléphone. Et puis, il faut payer surtout. Il faut payer à la fin. Oui, il faut payer. Et en fait, quelque part, ils sont rassurés de le faire sur leur ordinateur. Maintenant, est-ce que l'UX permet d'améliorer ça ? Oui, nettement, parce qu'il y a beaucoup de sites où, en général, la version mobile est très mal faite. Donc, ça dépend un peu du niveau où vous en êtes. Et après, aujourd'hui, il est clair qu'il y a pas mal de gains à obtenir. Alors, je dirais à la fois sur l'amélioration d'interface et aussi, alors, c'est moins dit, mais il faut dire quand même, c'est sur l'amélioration, l'adoption de bons systèmes de paiement parce qu'il y a des systèmes de paiement. Alors, je suis sûr que c'est notre webinaire du 9 juin. Super. Notre webinaire du 9 juin, c'est les systèmes de paiement justement sur les sites et le webinaire. Voilà. Donc, venez nombreux. Sur mobile, c'est un enjeu capital parce que plus votre système de paiement est simple, plus vous augmenterez votre transfert. Et aujourd'hui, on sait qu'il existe des solutions qui vraiment favorisent la transfert. Et d'ici quelques années, ça devrait finir par arriver. On va avoir des identifiants uniques à peu près pour tout le monde. On devrait presque sauter un peu cette phase de paiement. Elle existera, mais elle deviendra assez un peu l'heure. Je rebondis sur une question qui vient d'arriver. Est-ce que tu sens des différences de comportement sur site ou mobile suivant les générations ? Oui, bien sûr. Comportement, d'accord. Suivant les générations. Alors oui, ce qu'il faut dire, ce que je vais vous dire d'abord sans surprise, c'est qu'évidemment, si on prend des gens de plus de 65 ans, 70 ans, on va avoir des gens qui vont avoir du mal. C'est clair. Si on prend des jeunes sur mobile, effectivement, ils vont être plus à l'aise. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça parce que si vous restez dans cette idée préconçue des choses, vous allez vous tromper. Parce que sur certaines populations, ce n'est pas vrai. Notamment, les seniors, par exemple, sont des gros acheteurs de tablettes. Et donc, ils vont être assez... C'est plus grand. Voilà. C'est plus grand, c'est plus léger, c'est plus convivial et du coup, ils vont être utilisateurs de tablettes. Et donc, ils vont être parfois plus à l'aise sur tablettes sur certains sites. Et puis après, on a des jeunes, à contrario, qui vont être très mal à l'aise sur des sites internet un peu classiques, des sites de e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui n'utilisent que TikTok, que Insta et que je ne sais pas quoi que je ne connais pas pour les jeunes. Et en fait, les qui vont se retrouver face à une complexité, parce qu'il y a une réelle complexité sur les sites de e-commerce, vont être perdus. Et ça, ça plaît vraiment en faveur de la conduite de tests utilisateurs. Parce que même si votre cible, c'est uniquement des jeunes, par exemple, vous pouvez imaginer, vous êtes une marque de vêtements... Célio. Célio. Au hasard. Célio. Non, c'est plus jeune. C'est totalement pour les jeunes. On va se retrouver. H&M, oui. H&M. H&M. Testez quand même, parce que vous allez avoir des surprises. Vous allez être très surpris, en fait. Dépendant de tout un tas de critères, votre public ne sera pas forcément aussi à l'aise que vous l'espérez ou aussi mal à l'aise que vous le craignez. Il ne faut jamais avoir de préjugés. Après, si je suis dans du B2B, a priori, on peut avoir des utilisateurs un peu plus âgés. Oui, et puis alors dans le B2B... Quand je suis dans la mécanique ou dans le matériel agricole, il y a aussi des tests UX à faire. Mais carrément, bien sûr. Parce que dans le B2B, on va avoir des gens qui sont très habitués à des applications, en particulier. Si vous les sortez de ces applications-là, pouf, ils n'arrivent plus à utiliser autre chose. Une autre question, plutôt une réflexion de Nadine, c'est rassurant de voir que le client revient dans le plan, n'est-ce pas la définition du marketing ? Adéquation entre l'offre et la demande. La nouveauté étant le canal du numérique. Est-ce que tu considères que le UX dépend du marketing ou pas ? Alors, deux minutes. Alors moi, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, le UX chez nous, c'est clairement du marketing puisqu'on a connu des clients quasiment du domaine privé. Et donc, on est très teintés par cette approche-là. Oui, finalement, c'est revenir à fondamental. C'est une composante du marketing. C'est une composante. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on n'invente rien finalement. On se remet juste à la place du bon vieux commercial de terrain. On se pose les bonnes questions qu'on ne se posait pas avant. Voilà, c'est ça. On a peut-être un peu une tendance à oublier. C'est-à-dire de 70 à 2000 ou 2010, on n'avait pas besoin de se poser des questions sur les clients. Aujourd'hui, on se pose des questions sur les clients. C'est ça. C'est désobéement ça en fait. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est un peu un retour en arrière finalement à quelque chose qu'on faisait avant et que l'industrialisation du marketing finalement avait laissé de côté. Une dernière question qui vient d'arriver. Que conseillez-vous sur l'UX actuellement ? Faut-il toujours se fier aux conventions UX actuelles ou peut-on innover sur certains parcours utilisateurs ? A priori, on a un aficionado. Ma réponse, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut faire des tests utilisateurs pour pouvoir répondre à cette question-là. Il faut suivre les conventions. Alors, c'est vrai qu'il faut se baser sur ce qui existe, notamment ses concurrents pour voir un petit peu comment ils ont fait. Il faut s'inspirer de ce qui existe. Et après, quand vous proposez des parcours un petit peu plus complexes, un peu inhabituels. Et là, vous pouvez essayer d'innover. Mais attention, mine de rien, l'innovation d'UX, ça peut être assez traître. On peut faire des choses un peu trop innovantes et vite perdre des utilisateurs. Donc, encore une fois, testez, regardez ce que font vos gens, retestez, vos clients, retestez et vous commencerez à avoir des bonnes réponses. Je pense qu'on a épuisé les questions qui ont été votées. Il nous reste une ou deux minutes. Juste, sur le teaser des trois prochaines sessions. Parce que là, on vient avec nos participants d'effleurer l'UX, de comprendre la notion d'UX. Maintenant, j'espère, j'espère qu'on vous a fait toucher du doigt ce qu'était l'UX. La semaine prochaine, dans 15 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas nous expliquer, toi, quoi ? Tu me tends un piège, j'ai envie, parce que je ne me suis plus exactement. Alors, on va focusser sur trois axes. Le premier axe, c'est les associations. Oui, exact. Et les institutionnels, c'est-à-dire, comment je décline l'UX quand je suis institutionnel ou association, voire fondation. Oui. Ça, c'est une partie. Et ensuite, il en reste deux. Sur le grand retail, comment je génère du leads avec l'UX. comment je génère du leads dans e-commerce. De génération. Et donc, ça, c'est dans 15 jours. C'est ça en 15 jours. Ça, c'est dans 15 jours. Et effectivement, là, on verra comment l'UX peut aider à améliorer l'expérience utilisateur et comment on peut mettre en place, en fait, ce processus d'amélioration continue dont je n'ai pas encore trop parlé jusqu'à maintenant, mais on en reparlera pour justement faire que ce soit de plus en plus fluide. C'est ce que disait tout à l'heure Rémi de Physi. C'est vraiment ce qu'on recherche, la fluidité. OK ? Bon, on vous remercie. Donc, dans 15 jours, on continue sur l'UX. Ça sera le 16 juin. Ça sera le 16 juin. Entre deux, le 9 juin, on a un spécial paiement sur Internet. Tout à fait. Donc là où on focus vraiment sur les thématiques. Merci.